Et bien salut tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un top 1 sur Fortnite Puisque maintenant il y a pas mal de nouveautés cette nouvelle saison, il y a pas mal de changements au niveau des villes, au niveau des armes, au niveau de pas mal de choses Il faut maintenant savoir et comprendre comment faire un top 1 dans cette nouvelle saison avec toutes ces nouveautés et tous ces changements Comment les comprendre, les assimiler, s'en servir, je vais tout vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo pour que vous puissiez de votre côté faire vraiment des top 1 facilement Et savoir comment dans certaines situations, comment réagir, même s'il y en a beaucoup, je vais essayer de vous donner le maximum de conseils, d'astuces dans cette vidéo aujourd'hui Alors on va commencer sans perdre de temps mais avant toute chose, le moment pour moi de vous rappeler que le code Créateur Archie est toujours disponible dans la boutique Et c'est pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle passes, c'est vraiment une nouveauté de promotion de la boutique N'hésitez pas en tout cas à utiliser le code Créateur Archie pour me soutenir, merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code Créateur Archie pour le soutien Vous apportez à cette chaîne, merci beaucoup pour ça Alors maintenant, commençons par le premier point très important lorsqu'on veut faire un top 1 et qu'on commence une game, c'est le spawn Il y a eu énormément de changements au niveau des spawns, maintenant, on va dire, même si ça s'est un petit peu régularisé au niveau des personnes sur la map Il y a quand même des spawns qui ont été un petit peu modifiés, des spawns qui sont plus fréquentés, d'autres un peu moins Mais moi je vais vous conseiller vraiment de faire attention à votre spawn et de ne pas en prendre un trop compliqué Qu'est-ce que j'appelle par un spawn compliqué ? C'est un spawn où il y a beaucoup d'ennemis et où il y a également beaucoup de gardios Et donc, en vrai, les deux alliés en même temps, c'est compliqué Avant, beaucoup d'ennemis, c'était un petit peu compliqué à gérer Maintenant, quand on rajoute les gardios, que lorsque vous vous déplacez, ils ont un shoot pratiquement incroyable Ils ne ratent aucune balle, c'est encore plus compliqué à gérer Lorsque vous finissez un fight, des fois on finissait à 10-15 HP Maintenant, il y a un gardio qui peut nous mettre 2 balles et nous terminer Donc c'est à ça qu'il faut faire vraiment attention Il y a des spawns qui sont très compliqués, d'autres un peu moins Je vous conseille, moi, de mon côté, je vous conseille d'aller par exemple du côté de Greasy Groove Et ou également du côté de Rocky Reels Qui sont des très bons spawns, qui sont un peu fréquentés Pour ne pas non plus aller sur un spawn où il n'y a personne Les spawns où il n'y a personne, c'est par exemple Shifty Shaft Ou des spawns qui sont aux extrémités de la map où il n'y a pas grand monde Là, c'est des spawns quand même assez utilisés, assez fréquentés Et également où il y a du loot et surtout où vous pourrez faire des rotations assez simples Les spawns par contre que je vous déconseille, c'est Chilted Tower ou Connie Crossroad Ces 2 spawns là sont assez compliqués à gérer Chilted Tower classiquement, à part si vous voulez vraiment y aller pour trouver des ennemis Mais moi, je ne suis pas trop trop fan de la zone Où Connie Crossroad, il y a énormément de gardios Et il y a beaucoup beaucoup de monde Et la zone est un peu compliquée également à gérer pour son spawn Donc faites vraiment attention à ça Au niveau du spawn, il y a également le loot qui est très important Donc lootez-vous un maximum Prenez tout ce qu'il vous faut Parce qu'après la rotation, c'est ce qui va déterminer votre rotation dans la game Après si vous faites un mauvais spawn, un mauvais loot Au début, ça va être très compliqué de rattraper le retard plus tard Ça veut dire prenez bien des balles, prenez bien des armes, du shield Tout ce qu'il vous faut Parce que ça va déterminer ensuite ce qui va se passer dans la suite de la game Après la grande rotation qui va se passer Dès maintenant, vous vous êtes looté Vous avez vidé la zone, il n'y a plus aucun ennemi Vous êtes sûr et certain qu'il n'y a plus personne Vous êtes looté, vous avez des bonnes armes, vous avez du shield sur vous Vous êtes à 100% de shield 100% de vie également On peut maintenant faire la grande rotation Et aller donc vers une nouvelle zone Alors, il faudra regarder le cercle où il va N'allez pas à l'opposé du cercle Vous allez perdre beaucoup de temps pour pas grand chose Puisque en même temps que vous faites votre rotation Il y a également beaucoup de personnes qui font leur rotation Donc si les personnes de hors zone vont dans la zone Et que vous, vous allez hors zone pour aller dans une zone qui est hors zone Il y aura moins de monde et vous allez perdre du temps et vous allez perdre du kill Alors, regardez bien le cercle pour aller soit aux abords Soit à l'extrémité de la zone avec une ville à côté Soit dans la zone directement où vous trouverez également pas mal de monde Selon où vous êtes, en fait, regardez la ville la plus fréquentée Par exemple, Shilton n'est pas forcément dans la zone Mais il peut y avoir du monde parce que c'est une ville fréquentée Connie Crossroad également Par exemple, si vous avez Sleepy Sound Ou des zones comme ça où il y a très peu de monde de base Et que le cercle n'est pas dedans Enfin, que la zone n'est pas dans le cercle Faites vraiment attention à ce que vous perdrez du temps A aller à un endroit où il n'y a personne Ça, c'est la possibilité si vous cherchez du kill Maintenant, il y a une possibilité si vous ne cherchez pas de kill En fait, c'est si vous cherchez totalement le top 1 Allez directement vous placer en zone Ça sera beaucoup plus simple Vous allez vous placer en zone au plus proche du centre du cercle Au moins, quand le cercle va se réduire Vous serez plus ou moins dans le cercle Vous pourrez vous déplacer plus facilement En prévoyant un petit peu où ça va arriver On peut connaître un petit peu vite fait Où ça peut se passer Les zones où elles peuvent évoluer Mais en tout cas, voilà Si vous cherchez le top 1, ne cherchez pas les kills Et on va y revenir juste après avec la prise de décision Lors de votre rotation Placez-vous dans un endroit safe Plutôt intéressant Où vous avez une bonne hauteur Et également où vous ne pouvez pas vous faire backstab Parce que souvent on peut se faire avoir par derrière Donc faites vraiment attention à ça Ne pas vous faire avoir Et ça, ça fait partie de la prise de décision Dont je vais vous parler juste maintenant Lors de votre rotation Vous avez beaucoup de dangers Qui peuvent se présenter à vous Vous avez des ennemis qui peuvent arriver Vous avez également des gardiaux Ou des tanks, des véhicules Vraiment beaucoup de choses maintenant Peuvent être dangereuses pour vous Lorsque vous passez dans une zone Les tanks, les bus Il faut les éviter à tout prix Si vous passez dans une zone Et également les ennemis Alors les ennemis Si vous voyez que vous pouvez gérer l'ennemi Il est avec un véhicule Il s'en sort Il en sort Il est avec ses armes Vous voulez sortir pour le tuer C'est très très bien Faites-le Si vous voyez que c'est possible Si vous voyez que c'est pas possible Continuez votre chemin C'est pas grave s'il vous tire dessus Par contre attention Si vous êtes en véhicule De pas exploser Bien évidemment votre véhicule N'explose pas Mais en tout cas voilà Faites vraiment très attention A votre rotation Aux dangers Qui peuvent se présenter autour de vous Analysez bien la situation Voir est-ce que c'est possible de fight Est-ce qu'il vaut mieux fuir Pour ensuite soit prendre de la distance Tuer l'ennemi Soit juste aller se placer en zone Sans prendre de risque Sans prendre de risque Et ne pas compromettre la game En fait tout simplement Après dans votre duel également Il y a pas mal de prises et de décisions à faire Dans votre duel Attention à vos placements Et à vos moves Attention aux placements Sur lesquels vous vous mettez Par exemple si vous vous mettez Sur un bâtiment Attention à ce que vous prenez pas une tête Attention si vous êtes dans un duel Attention d'être dans un endroit Où vous êtes bien caché Par rapport à l'autre ennemi Si par exemple vous Vous êtes derrière une On va dire une Derrière un mur par exemple Voilà Faites attention que l'ennemi en face Ne vous voit pas Faites attention que derrière vous Il n'y ait personne Qui puisse vous voir également Ça c'est vraiment Des petits conseils Qui sont vraiment très importants Dans une game Dans une game Fortnite Également je vous ai parlé de vos moves Faites attention Si vous voulez faire une rotation Pour contourner un ennemi Attention par où vous passez Attention de pas finalement Se retrouver encerclé De pas se retrouver Dans une moins bonne position Qu'on était avant Lorsqu'on rush un ennemi Et également Là analysez le niveau De votre adversaire C'est vraiment très important Ce point là Est-ce que vous pouvez Rivaliser avec votre ennemi C'est pas de l'ego Enfin faut enlever l'ego totalement Lorsque vous arrivez Dans un fight comme ça Des fois Ça m'arrive aussi Vous arrivez devant un ennemi Et vous voyez Qu'il touche toutes ses balles Il n'y a aucune balle Qui sont à côté Faites vraiment très attention à ça Si vous voyez ça Avec vous Que votre côté Lorsque vous tirez Avec votre arme Vous voyez qu'il y a Quelques balles qui vont à côté Alors que lui Touche toutes ses balles Soit mettez vous Dans une autre position Pour le mettre en difficulté Soit Décalez vous Ne faites pas le combat Ne faites pas le duel Arrêtez le duel Allez vous placer ailleurs Ça ne sert à rien En fait de perdre du temps De perdre de la vie De perdre du chip Du loot Et également potentiellement De mourir Sur une personne Qui va vous embêter Et qui est potentiellement Meilleure que vous Soit vous allez vous retrouver En tous les cas Plus tard dans la game Soit il va se faire tuer Par quelqu'un Ou affaiblir par quelqu'un Et vous De votre côté Vous pourrez le tuer Derrière Donc metz vraiment En fait enlevez votre ego En fait l'ego Se dit je suis plus fort que lui Je peux le faire Des fois c'est vrai Vous pouvez le faire Mais des fois en fait C'est un risque A prendre trop grand Par rapport à ce qu'il y a derrière Des fois c'est mieux De décaler Hop là par exemple Vous décalez Vous n'êtes pas obligé De partir à l'opposé de la map Vous décalez Vous prenez une autre position La position sera meilleure Par rapport à votre ennemi Et là vous pourrez Par exemple le tuer Faites attention Il y a également Le mode no build Qui est en ce moment Faites attention à ça Vous pouvez Enfin le mode no build Le plus gros conseil Que je puisse vous donner C'est vraiment de vous placer Sur des hauteurs Les placements Que vous allez faire Les rotations Comment vous allez faire Les rotations également C'est très important De bien les faire De pas passer en plein milieu De la map Comme on pouvait le faire Avant avec les constructions Très important Faites bien des rotations Sur les côtés Prenez bien des sommets Parce que si vous En fin de guerre Vous n'avez pas le haut De la map Faites attention Parce que si vous n'avez pas Le haut le top L'ennemi par contre Lui là Il sera en avantage sur vous Par exemple dans le gameplay Vous allez pouvoir voir Que je suis resté pas mal De temps en hauteur Sans vouloir prendre D'ennemi Sans vouloir fight Ou quoi que ce soit Parce que je savais Qu'en tout il y avait un tank Je savais que j'avais la hauteur Donc j'étais supérieur A tout le monde J'avais l'avantage De pouvoir voir tout le monde Tout le monde se fighter J'ai perdu quelques kills C'est vrai Mais au moins J'avais l'avantage J'avais la hauteur Et j'ai pu ensuite Analyser le gameplay Analyser comment ça se passait Détruire le tank Et ensuite Partir vers le top 1 Parce que Si vous faites des mauvaises décisions Si vous vous précipitez Vers du fight Si vous ne regardez pas L'avantage Par rapport à la hauteur Ça va être difficile pour vous Ensuite De pouvoir gérer La suite du combat A la fin de la game également Il y a une personne qui est en bas Moi je suis un peu en haut dessus J'arrive à très bien gérer le fight Puisque j'ai la hauteur J'arrive à l'analyser Lui il est un petit peu en dessous Et également Cachez-vous derrière Tout ce que vous trouvez C'est vraiment très important ce conseil Cachez-vous derrière un arbre Derrière une pierre Cachez-vous derrière n'importe quoi Et apprenez également A gérer la largeur Des objets Qui sont en face de vous Pour pouvoir les gérer Et surtout Pour pouvoir vous re-shield Ou prendre du temps Pour pouvoir Vous faire votre rotation Réfléchir à une situation Ou quoi Apprenez vraiment A rester bien derrière Des objets Pour être safe Sans que votre ennemi Puisse vous toucher J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Et vous aidera A faire des top 1 Puisque maintenant On a le mode construction Le mode no-bude Il faut maintenant savoir Comment faire des gameplay Et comment jouer Dans chacun de ces modes là Mais en tout cas Je pourrais vous faire Des autres vidéos Pour vous montrer un petit peu Comment faire des top 1 Analyser des gameplay également Pour montrer un petit peu Quelle était ma décision A tel moment Ou à tel moment Pour vraiment vous montrer Comment faire un top 1 Facilement J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Jamais un commentaire Pour juste ce qu'à penser De la vidéo également A vous abonner Pour ce truc qui va arriver Prochainement Énormément de tutos de vidéos Tuto glitch Astuces Vont arriver prochainement Sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à rester collecté Pour tout ça Vous allez en description Ma chaîne Twitch On est en live tous les jours N'hésitez pas à venir Nous rejoindre Et à suivre également Cette même chaîne Twitch Pour jouer avec nous par exemple Pour jouer avec moi plutôt Et également On fait pas mal de choses Dans le live Excusez-moi Surtout J'ai aussi mon compte Twitter Pour être au courant D'informations autour De ma chaîne Twitch Comme de ma chaîne YouTube Ça se passe sur mes réseaux sociaux Qui sont en description N'hésitez pas à les suivre Pour booster un maximum La chaîne En tout cas Code Créateur Archie Pour me soutenir Et soutenir En tout cas Merci beaucoup A toutes les personnes Qui utilisent Ou qui utilisent Le code Créateur Archie Pour le soutien Vous apportez Merci beaucoup Pour ça J'espère ça vous aura plu Moi je vais prendre Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde